Petit tutoriel sur comment utiliser GarageBand avec Ipad. Donc, je suis dans GarageBand, j'appuie sur « Plus » ici en haut à droite pour pouvoir commencer mon enregistrement audio. Donc, vous avez plusieurs options ici, donc des options essentiellement d'instruments de musique, mais nous, nous allons utiliser « Enregistreur audio ». Ici, bien, moi, je tombe sur « Studio », mais vous avez aussi l'interface amusante qui vous permet d'avoir des sons avec des effets, mais on va rester dans « Studio ». À gauche, vous avez l'entrée sonore, donc il faut s'assurer que le son ne soit pas trop élevé, donc il faut rester justement dans le verre ici pour pouvoir avoir un son de qualité. Une fois que je suis prêt, bien, je vais cliquer sur le bouton rouge pour enregistrer. Donc, je suis maintenant prêt, donc « Bienvenue sur cette baladeau sur GarageBand avec Ipad ». J'appuie sur le bouton « Stop » pour arrêter l'enregistrement. Pour pouvoir ensuite modifier ou mixer ma baladeau, bien, je peux cliquer sur le bouton ici en haut à gauche. Donc, une fois dans l'interface de mixage, je peux écouter ma production. Je peux aussi supprimer le début, qui n'est pas bon, et aussi réduire la fin comme ceci. Donc, ensuite, je pourrais ajouter un jingle sonore, donc j'ai un bouton en haut à droite qui me permet d'accéder aux sons qui sont disponibles sur votre Ipad. Donc, je vais aller chercher un son que je vais glisser et déposer. Je peux réécouter mon produit. Donc, je pourrais aussi me dire, bien, le son est peut-être, le son du piano est un peu fort quand ma voix embarque. Donc, pour réduire le son comme tel, avant, je vais juste réduire la longueur de la musique parce que je n'ai pas besoin d'autant de temps. Je vais cliquer sur « Piano ». En cliquant sur « Piano », je vois que je peux cliquer sur « Automatisation ». Pour jouer avec le niveau sonore du piano, on prend notre main gauche et on garde le doigt enfoncé sur le crayon pour que ça soit rouge. Et avec la main droite, bien, on va identifier des points sur la piste musicale qui vont pouvoir, justement, me servir à ajuster le niveau sonore. Je relâche le crayon avec ma main gauche et je vais ajuster la piste de son pour qu'elle soit moins forte quand la voix embarque et reprenne progressivement quand je vais arrêter de parler. Donc, il faut retenir que quand c'est sélectionné, c'est blanc pour pouvoir modifier les différents segments. Une fois que c'est terminé, je fais « OK ». Je peux écouter. Donc, maintenant que ma balado est terminée, je veux l'exporter en cliquant sur le fichier en haut à gauche, ce qui va me ramener à mon interface de départ. Je vais pouvoir appuyer longuement sur mon fichier pour pouvoir ensuite cliquer sur « Partager ». Cliquer sur « Morceaux ». Ça, ici, c'est les éléments généraux de ma bande-son. Donc, je vais cliquer sur « Partager » ensuite. Je pourrais l'envoyer vers mon ordinateur, mais ce que je vais faire, c'est l'envoyer sur l'iPad. Donc, je vais cliquer « Ouvrir dedans », ce qui va me permettre d'accéder au répertoire document de mon iPad. Donc, je pourrais aussi l'enregistrer sur « Disque » ou sur « OneDrive », on le voit ici. Donc, je vais enregistrer dans le fichier. Je me suis créé un répertoire balado et je vais faire « Enregistrer ». Et mon balado est enregistré. Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais faire « Enregistrer ». Merci.